Alors, capture de cette paire de patins avec l'Houma Capture. Donc, on centre d'un côté la croix sur l'objet. On doit aller de l'autre côté. On centre également sur l'objet. Puis, on passe à un processus où ça va nous demander de placer l'objet dans une boîte virtuelle 3D avec les petites flèches bleues. On agrandit la boîte dans tous les sens pour que ça englobe virtuellement les patins. Donc là, on est en train de préparer la capture avec l'Houma AI. Donc, une fois qu'ils seront capturés, on pourra les visualiser, tourner autour, mais aussi faire un export en tant que modèle 3D et les récupérer dans n'importe quel logiciel 3D. Donc, ça se fait de plus en plus pour générer facilement des objets 3D plutôt que de passer des heures, et ce serait le cas dans le cas d'un objet aussi complexe, des heures à modéliser un objet. On le capture. Donc là, on doit tourner autour de l'objet à différents niveaux. Il indique où il faut positionner le téléphone. Et il faut faire le tour complet avec les petites barrettes roses qui vont se transformer en bleu pour indiquer qu'on a bien capturé à ce niveau-là. Vous voyez les petites formes fantômes de GSM qui indiquent où il faut positionner le GSM ? Autre niveau, on capture à nouveau. Alors, vous voyez que ça balance pas mal. Le GSM n'est pas stable. Ça va quand même fonctionner. Une autre solution, c'est de mettre le GSM sur un pied, un trépied, et de poser l'objet à capturer sur un plateau tournant. Ici, l'éclairage n'est pas idéal. On voit que c'est fait dans un couloir avec un éclairage de lumière du jour qui vient de la porte vitrée. Sous certains aspects, les patins ne sont pas bien éclairés. Mais malgré tout, ça va fonctionner, en fait. On fait juste un test là pour le processus. Mais bien entendu, normalement, s'il ne s'est pas si froid d'or ce jour-là, on serait sortis déjà pour avoir les patins en lumière du jour. Alors, vous voyez qu'on va en avant, en arrière, de manière à capturer vraiment tous les angles à ce niveau-là. Voilà, et on va passer au dernier. Et on fait à nouveau le tour. Donc, c'est un peu pénible. Ça prend du temps. Il faudrait automatiser ça, si possible, si on a beaucoup d'objets à capturer. Donc, ça peut servir aussi pour capturer des objets dans un musée, pour archiver. Donc, il y a du potentiel au niveau économique, entreprise, derrière ces nouvelles technologies. On pourrait aussi utiliser le matériel plus professionnel, comme les appareils Reflex, avec une capture bien meilleure. Donc là, ça peut prendre 20-30 minutes. Il y a un entraînement de l'intelligence artificielle, le NERF. Donc, le NERF, ce sont des technologies assez récentes, de fin 2023, 2024. Et voilà, c'est l'avenir. Voilà, alors, je vais sur le site Luma.ai. Je vais sur la partie capture, et non pas sur la partie création d'objets par intelligence artificielle. Voilà, plein de gens ont déjà capturé des choses. Mes captures sont dans le menu en haut à droite. Voilà, les patins. OK, je vais cliquer pour arrêter le travelling caméra. Et là, manuellement, je tourne autour. Avec la roulette, je peux zoomer. En appuyant sur la roulette, je bouge. Et donc, je visualise. Alors, je vais aller sur le bouton de partage. Et je vais copier le lien. J'en fais un bit.ly que je vous montre là tout de suite. Voilà, en tapant ceci dans la barre d'URL d'un navigateur web, vous devriez arriver sur le lien qui vous permet de visualiser sur un ordinateur valable, avec un navigateur récent, visualisé en 3D, avec la souris, tourner l'objet. Donc, tout ça offre des perspectives pour le e-commerce, évidemment. Et pas seulement, parce qu'après, on va faire l'export en 3D du patin, et on va visualiser dans Dimensions. Donc, voilà. Je viens d'enfoncer la touche Entrée. Et c'est la même chose que quand j'étais dans Luma AI. Possibilité de visualiser, tourner. Bon, ça lag un peu ici, mais c'est dû au réseau. Mais normalement, ça doit être assez rapide. Donc, roulette pour s'approcher ou s'éloigner. Voilà. Enfoncer la roulette pour bouger. Ah oui, alors, de temps en temps, il y a les murs qui sont visibles là. Il ne faut pas zoomer trop en arrière. Alors, je vais rezoomer en avant. Non, je vais bouger là. Ce sont des formes bizarres. Il faudrait les isoler. Je pourrais bien sûr exporter l'objet 3D au départ de Luma AI. Les mettre dans un environnement qui convient. Un socle en 3D ou quoi que ce soit. Un support en 3D, peu importe. Et de là, réexporter vers le web pour le voir sans le décor. Alors, justement. Le téléchargement de l'objet 3D. Par la petite flèche là, en haut à droite. Quand je suis dans Luma AI. Et je vais choisir le format GLTF High Poly, par exemple. Voilà. Donc, le fichier GLB avec les textures tout en un va arriver. C'est un des formats possibles. Je l'enregistre. Je suis désormais dans Dimensions. un logiciel 3D. Donc, évidemment. Ça pourrait être n'importe quel autre. Et je crée une scène. Et je vais importer le modèle 3D. Donc, fichier importer modèle 3D. Je vais le chercher là où il se trouve. Le voilà. Je zoome en arrière. Alors, au niveau de la dimension, c'est à corriger parce qu'il fait 154 cm de haut. Il n'a pas bien capturé la taille de cet objet. Voilà. Voilà. Alors, je vais quand même ici faire le rendu rapide, raytracing. Ah, ça donne déjà un tout petit peu mieux. avec un éclairage. Voilà. Bon, il faisait un peu froid ce jour-là. Donc, c'eût été mieux de sortir et d'être en éclairage naturel. peut-être réessayer une nouvelle capture dans de meilleures conditions. Mais techniquement, voilà, vous avez le processus. C'est quand même facile. Un enfant de 12 ans y arriverait sans problème. Et donc, c'est ça qui est surprenant et intéressant. Un petit rendu plus sérieux. OK. Ça avance. Le rendu n'est pas si mal que ça. Bon, c'est sûr éclairé, mais ça, c'est à régler. J'ai juste jeté un éclairage vite fait sans régler. Voilà. Et j'ai fait juste un rendu en 1000 pixels sur 600. Et donc, c'est flou parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels, mais ça commence à ressembler à une vraie photo. Donc, voilà. En supposant que j'ai placé ces patins dans un décor, je vais pouvoir éventuellement faire un partage au départ du logiciel 3D. Donc, dans Dimensions, en haut à droite, bouton de partage, publier une scène 3D. Voilà. Je vais taper ça comme nom. Créer un lien public. Donc, c'est en train de préparer. Donc là, c'est sur le cloud de Adobe que ça va se trouver. Tout est gratuit chez Luma. Pourquoi ? Mais parce qu'ils entraînent leur intelligence artificielle avec toutes les captures que vous faites. Et finalement, à certains moments, évidemment, ce sera payant. C'est toujours le schéma économique en place. Voilà. Alors, avec le bouton et la souris, je tourne. Bien sûr, l'objet, je n'ai pas dit, mais doit être nettoyé. Et la capture était mauvaise. Mauvaise condition d'éclairage. Il y a un nettoyage nécessaire de la mèche, de la grille 3D, du maillage. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous faire un bit.ly parce que l'adresse est tellement simple. Ce n'est quand même pas difficile de taper adobe.ly slash 3P71ECH avec les majuscules là où il faut, les minuscules là où il faut. Voilà. Donc, à l'arrache, capture dans des mauvaises conditions. Mais malgré tout, c'était pas mal. On va en analyser d'autres des captures qui ont été faites, notamment la capture d'une voiture et d'une moto parce que ça permet de capturer, bien sûr, des objets plus grands, même avec un drone des bâtiments. Voilà.